Il a dit aux joueurs, quand ils sont dans le tunnel, de leur donner un bouquet de fleurs, mais enveloppé dans du fil barbelé. Je rentre dans le vestiaire, après le match, tous les joueurs sont là à chanter « Sad Guru, Sad Guru, Sad Guru ». J'étais à… Vous savez que je suis allé parler au club de football d'Everton ? Est-ce que quelqu'un suit la première ligue anglaise ? Donc, c'est l'une des meilleures ligues au monde, la première ligue anglaise, la plus haute qualité. Les meilleurs joueurs y jouent. Maintenant, la ligue espagnole s'améliore énormément, mais la ligue anglaise reste. En termes de talent, c'est excellent. La dernière fois que j'étais à Birmingham, un jeune homme a assisté au programme. Pas le programme, juste une discussion, une discussion du soir. Donc, je ne savais rien de Sad Guru. Je n'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à la veille. Et puis, juste avant qu'il se mette à parler, cette énergie est entrée dans la salle, et m'a juste frappé, comme une tonne de briques. Et il se tient là, ce type, ce type incroyable, et il se met à parler. Donc, je suis rentré chez moi, et il avait parlé de façon incroyable, comme vous le savez. Une énergie incroyable. Et ça m'a fait vraiment beaucoup d'effet. Et donc, le lendemain, je me suis dit que j'aimerais beaucoup le faire venir parler aux joueurs. Sad Guru est un grand fan de football et de sport, comme vous le savez. Donc, il a accepté de venir parler aux joueurs. Et j'étais hyper excité. Donc, le lendemain matin, c'était un samedi. Il arrivait pour rencontrer les joueurs et assister à l'entraînement. Et tout à coup, j'ai commencé à être très nerveux. Normalement, je ne me sens pas stressé, mais j'étais très stressé et nerveux. Et dès que je l'ai vu, le sentiment de panique que j'avais s'est complètement dissipé. Et je me suis senti complètement à l'aise et en paix. Et cela fait partie de l'impact que Sad Guru a sur les gens. Donc, il m'a emmené au club de football d'Everton. Et il voulait que je parle aux garçons. Ce sont des stars à part entière. Dès que vous entrez dans un championnat de foot professionnel, vous êtes une star à part entière. Parce qu'il y a là un certain talent. Et ensuite, avec quelques garçons, j'ai un peu joué au ballon. Et après, je devais leur parler. Et il avait ses sandales et ses robes flottantes. Et il était là à taper la balle avec Jacques Rodwell. Et c'était une scène très amusante. Et une drôle d'expérience d'avoir ce gourou indien ici, tapant la balle avec des footballeurs de première ligue. Donc, cette nuit-là, on était à l'hôtel de l'équipe à Formby. On allait jouer contre Liverpool dans le derby le lendemain. Et on n'a pas battu Liverpool depuis des années. Donc, j'y suis allé et ils s'entraînaient. Vous voyez, quand les clubs de football s'entraînent, ils sont sous le fouet de l'entraîneur et c'est très rigide. Ils sont mis à rude épreuve. Parce que le lendemain, ils jouent un gros match, un très gros match contre Liverpool. Liverpool a des stars vraiment fabuleuses. Torres, Gérard. C'est le genre de personnes qui peuvent changer un match à eux tout seuls. L'entraîneur les pousse. Et vous savez, les choses habituelles, courir de loin en large. Ils ne veulent pas trop les stresser la veille. Juste assez pour les maintenir en forme. Donc, j'y suis allé et j'ai dit que je voulais juste être là et observer. Et j'étais juste là. Donc, il entre dans la pièce avec ses robes et les joueurs sont assis là. Et j'ai remarqué immédiatement que les joueurs, tout à coup, ils ont juste eu ce... comme s'ils s'étaient calmés. Normalement, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas tenir en place. Mais ils sont restés complètement immobiles et étaient complètement présents et calmes. Et la paix est comme entrée dans la pièce. Ça a été une expérience incroyable. Et à partir de hockey, petit à petit, ils sont devenus comme... comme ça. Parce qu'ils s'attendaient à des prédications religieuses. Je leur ai juste posé une question simple et leur ai fait regarder le jeu d'une certaine façon. Je n'essaie pas de leur enseigner le foot. Ils savent jouer au foot. Mais comment se maintenir soi-même ? Juste ça, une heure et demie de discussion. Le lendemain, j'avais un pas spécial pour m'asseoir dans la loche pour le match. Et je suis allé m'asseoir. Et une chose dont je me souviens, c'est qu'il a dit aux joueurs, quand ils sont dans le tunnel, en face de l'adversaire, de leur donner un bouquet de fleurs, mais enveloppé dans du fil barbelé. Et je ne vais pas rentrer dans ce qu'ils voulaient dire par là. Mais cette phrase m'est toujours restée. Et je sais qu'elle est restée aux joueurs aussi. Une de nos stars est Tim Kyle. Tim Kyle vient d'Australie. Et j'ai vu ce garçon était juste assis là, comme ça. Et j'ai dit, aujourd'hui, en rentrant sur le terrain, dis des choses sympas aux joueurs de Liverpool. Il avait l'air choqué leur dire des choses sympas. J'ai dit, c'est un attaquant. Donc j'ai dit, en particulier, va voir le gardien de but. Et dis-lui des choses sympas. Il m'a regardé comme ça, j'ai dit, oui, c'est ça, tu verras. J'ai dit, trouve quelque chose sur la vie du gardien de but. Ils ont dit, il a une fille il y a trois mois. J'ai dit, vas-y, et demande-lui comment va sa petite fille. Pelle-le. Et s'il pense que c'est amical, dans son esprit, si un seul instant tu lui deviens sympathique et qu'il se relâche un instant, un instant de relâchement et c'est culte faux. C'est juste ça, le jeu. Et il a marqué le premier but. Et je l'ai vu vraiment lui taper. Vous savez, quand ils se sont présentés, il ne lui a pas seulement serré la main. Il est allé vers le gardien et lui a tapé sur la poitrine. Il lui a dit quelque chose de gentil. Et en moins de 20 minutes, il a marqué le premier but. Et ils en ont marqué un de plus. Et ils ont dominé tout le match jusqu'au bout. Ce qui a été une énorme surprise. Les gros titres dans tous les journaux le lendemain, ils ont gagné 2-0. Je rentre dans le vestiaire, après le match, tous les joueurs sont là à chanter « Sad Guru, Sad Guru, Sad Guru ». Et ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Et ce soir-là, dans l'émission Match du jour, l'émission venait de commencer. Et il avait un panoramique. Et ça arrive sur Sad Guru, parce qu'il avait le maillot d'Everton que Jax lui avait donné. Et le commentateur dit « Quoi ? Voilà quelqu'un d'intéressant ». C'est juste que, constamment, si on dit Liverpool, vous êtes dépassé, terrassé par la réputation de leurs grands joueurs. Aucune réputation ne fera gagner aucun match ou aucune situation, ou que ce soit. La façon dont vous gérez cette situation est la façon dont elle va se passer. J'ai très bonne réputation, mais demain, vous pouvez vous rendre ridicule, n'est-ce pas ? Si vous ne la gérez pas comme il faut. Donc, les réputations sont à respecter quand vous marchez dans la rue. Jamais à respecter ou même à prendre en compte, quand vous êtes concrètement dans la situation ou le jeu. Donc, l'impact que Sad Guru a eu sur les joueurs a été énorme. Et il leur a donné des techniques de méditation comme Ichakriya. Et je sais que plusieurs d'entre eux les font encore aujourd'hui. Et plusieurs d'entre eux continuent à suivre Sad Guru, ses conférences, et il est une très grande source d'inspiration. Et avec un peu de chance, une fois passée cette pandémie, nous pourrons le faire revenir ici. Et il pourra aider une nouvelle génération de footballeurs à réussir. de la radio a l'air a tout à coup, et il pourra aider une nouvelle génération pour le donner à la rue. Et je pense que pour nous, Et puis, vous vous en avez un appel à la rue à la rivière de la ville.